Alors, premier bon point si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez en tête la notion suivante qui est qu'un investissement immobilier doit rapporter de l'argent et il doit rapporter de l'argent maintenant. Ça c'est très important. Beaucoup de personnes font de l'investissement immobilier en se disant je vais faire de la défiscalisation. Donc ils vont faire par exemple du pinel pour essayer d'économiser sur les impôts et ils vont faire ce qu'on appelle un effort d'épargne, c'est-à-dire payer chaque mois 100, 200, 300 euros de leur poche pour que l'investissement tienne contre une réduction d'impôt. Mais ça ne leur apporte pas d'argent maintenant tout de suite, c'est pas cette manière-là. Nous on ne fait pas ce type d'investissement, nous on fait de l'investissement immobilier qui rapporte tout de suite. Alors quels sont les types d'investissement qui rapportent le plus ? Cette question-là, elle revient tout le temps et on va la traiter d'une manière un petit peu différente puisqu'on va parler des types des biens, de types d'exploitation et je vais vous désigner les trois manières selon moi qui vont rapporter le plus et je pense que vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Première chose à comprendre, le type de biens. Donc vous avez des appartements de différentes tailles, du studio au T5, les locaux commerciaux, le stationnement, les bureaux. Donc ça c'est un type de biens. En fonction de la manière dont on va exploiter ce type de biens, il va rapporter plus ou moins d'argent. Si on prend un appartement, par exemple un T4, on pouvait le louer nu à une famille, il va rapporter une certaine rentabilité, un certain cash flow. Si vous le louez meublé, en théorie, le cash flow va être plus important. Si vous le louez en colocation, donc cette fois ce n'est pas une famille, ce sont des locataires que vous avez sélectionnés vous-même, le rendement et le cash flow va être encore plus grand. Et si vous le louez en location de courte durée, le rendement et le cash flow devraient être encore plus grand. Donc on voit bien qu'en fonction du type de biens et la manière dont on va l'exploiter, il va y avoir des différences. Le stationnement par exemple, un stationnement vous pouvez le louer à l'année, vous pouvez le louer au mois, vous pouvez le louer à la journée et vous pouvez même le louer à l'heure avec certains dispositifs qui existent maintenant. Donc vous pensez bien que si une heure de location d'un box par exemple est 5 euros ou d'une place de stationnement, pour une journée on ne va pas multiplier par 24, pour un mois on ne va pas multiplier par 24 et puis par 30 parce que sinon ça va coûter des milliers d'euros par mois, ça n'a pas de sens. Un garage en général sur un mois, c'est loué entre 100 et 200 euros selon les zones. Vous comprenez bien que si vous louez à la journée, peut-être que la journée va vous rapporter 25 euros, c'est possible. Donc en fonction de comment vous allez exploiter le bien, vous allez avoir des rentabilités, des cash flow plus ou moins élevés. Donc il y a trois manières d'envisager l'exploitation d'un bien. La première manière, c'est je dirais une non-exploitation en quelque sorte puisque c'est l'achat-revente. La plupart des gens n'y pensent pas ou pensent que ce n'est pas possible parce que c'est en général les promoteurs immobiliers qui font ça, mais finalement n'importe qui peut acheter et revendre un bien. Si vous l'avez bien acheté, vous l'avez bien rénové, vous le revendez, il est assez probable que vous fassiez une plus-value. Donc ça, c'est une forme de non-exploitation qui est très rentable et qui permet de générer beaucoup d'argent tout de suite. Donc l'achat-revente pour moi, c'est une des trois manières de gagner le plus d'argent possible avec l'immobilier. Il y a deux autres manières qui passent par vraiment l'exploitation de votre bien. Première manière, c'est la location de courte durée. Donc tout peut être loué en courte durée. Comprenez-le. Que ce soit un appartement pour des touristes ou pour des personnes qui viennent en voyage d'affaires, un local commercial pour un magasin éphémère, on oublie aussi ces modes d'exploitation-là, du stationnement pour la journée, l'heure, le mois, ou des bureaux qui peuvent être loués à la journée, à la semaine, sous forme de coworking éventuellement. Donc le fait de louer sur des durées plus courtes, vous allez avoir plus de rentabilité, plus de cash flow parce que c'est ponctuel. Les personnes ont besoin d'un bien prêt à être utilisé instantanément pour une durée courte. Du coup, elles vont payer en fait le nécessaire. Donc ça, c'est la deuxième manière en fait de gagner plus avec l'immobilier. Et la réponse que je vais vous faire, c'est pour vous ouvrir l'esprit en fait. Louer en courte durée, souvent on se dit, c'est de la location de courte durée dans le sens où c'est un appartement qui est loué à des touristes, mais pas du tout. Donc comprenez ça, plus vous allez faire diminuer la durée du séjour dans vos biens d'une manière générale, plus vous allez gagner d'argent et ça, on peut l'exploiter dans beaucoup de domaines. C'est pareil pour les voitures. Si on achète une voiture, ça vaut tel prix ? Si on la loue, ça vaut un autre prix. Par exemple, vous achetez une voiture, vous la gardez 10 ans, vous la revendez, ça vous a coûté tant par année. Si vous la louez pendant 10 ans, ça va vous coûter plus cher. Quand vous la louez à la journée, ça vaut un certain prix. Vous la louez au mois, en général, ça vaut moins cher que la location à la journée. Donc ça, c'était pour vous permettre de changer d'état d'esprit par rapport à l'exploitation de vos biens. Et l'autre manière d'exploiter les biens et de gagner plus, en fait, c'est la location de longue durée cette fois, mais à de multiples locataires. En général, c'est la colocation qu'on utilise, donc la colocation d'appartement pour en faire la résidence principale de vos locataires. Ça fonctionne très bien, mais vous pouvez aussi le faire avec du stationnement. Par exemple, en utilisant une place de parking pour mettre plusieurs motos, mais vous pouvez aussi le faire avec les bureaux. Donc si vous faites un bureau, vous faites un coworking, vous allez faire de la location multilocataire. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut sortir de la location nue ou meublée traditionnelle. Il faut faire soit de l'achat-revente, soit de l'exploitation en courte durée. Et souvenez-vous que cette exploitation en courte durée, elle peut s'appliquer à tout type de biens immobiliers, soit de l'exploitation multilocataire. Et c'est là que vous allez aussi exploser vos rentabilités. Donc il y a trois manières de faire de l'immobilier différemment de la masse pour gagner plus. Très important de le prendre en compte. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous vous intéressez réellement à l'immobilier, j'ai prévu pour vous un séminaire gratuit pour vous expliquer les tendances de l'immobilier en 2019 et 2020. Ce qu'il faut faire pour les deux années à venir pour surperformer et gagner plus. On dit souvent que l'immobilier, c'est plus comme avant, ça ne rapporte plus, l'allocation de courte durée, c'est mort, la colocation, il y a trop de concurrence, tout ça. Oui, il y a plus de concurrence, il y a plus de difficultés, mais il y a des manières de faire les choses, il y a des tendances à suivre ou à ne pas suivre. Il faut épouser le changement. Je vous en parle dans un séminaire que j'ai délivré devant 250 personnes pour épouser le changement et dépasser vos concurrents et finalement gagner plus. Je vous envoie ça directement sur votre boîte mail. Vous avez les infos en description et je vous enverrai aussi une série de vidéos complémentaires pour vous former en immobilier. Je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501